Déjà avant tout, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo de 59 secondes pour présenter le Godzilla sans spoiler, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans cette vidéo, donc allez la voir avant que je continue ici. Ici, je vais spoiler. Ici, je vais rentrer dans le détail. Il va y avoir des spoilers pour ce film, donc si vous voulez le voir avec un regard neuf, vous regardez cette vidéo après l'avoir vue. Bon, qu'est-ce que je pense de ce Godzilla ? Déjà, d'où je viens pour Godzilla ? Je suis un fan de Godzilla. Je ne suis pas spécialement un grand fan de Kaiju en général. Je n'y connais pas grand-chose. Mais je suis un fan des Godzilla grâce à James Rolfe, le « Angry if the Game Nerd » qui a fait un moment le Godzilla-ton. Et ça m'a super inspiré. Je me suis dit « Putain, il faut que je voie ces films. » Et j'ai vu tous les Godzilla. Il faut savoir que ce Godzilla est le 30e. 31e si on veut être technique, parce que le premier film Godzilla a été retourné par les Américains, avec des scènes avec des Américains. Moi, je compte pour un seul film, parce que c'est la même histoire deux fois. Mais, voilà, c'est le 30e film. Moi, j'ai vu ces 30 films. Donc, je pense être assez bon juge pour dire qu'est-ce que c'est que ce Godzilla ? Qu'est-ce qu'il vaut ? Eh bien, qu'est-ce qu'il vaut, c'est qu'il est mauvais. Je suis désolé, je suis désolé de voir à dire. J'aurais jamais cru, j'aurais jamais cru dire ça. Mais je préférais revoir le film de 98. Oui, le film américain de merde Godzilla, je préférais revoir celui-là que ce nouveau film. Parce qu'il est débile. Je ne l'aime pas, en fait, l'ancien film américain Godzilla. Je ne l'aime pas. Mais on s'ennuie moins que devant celui-ci. Pour vous prouver encore plus que je suis un fan de Godzilla, je vais vous passer tout du long pour rigoler des dessins que j'ai fait sur Godzilla. Ils ne sont pas super, je suis un dessiné acteur moyen, j'avoue. Ce ne sont pas des dessins sur lesquels j'ai pris des tonnes de temps. Mais à l'époque où je me suis fait tous les Godzilla, j'ai fait plein de dessins. Et donc, je vais vous les passer, ça agrémentera un petit peu la vidéo. Alors, déjà, chose importante, Brian Cranston, qui est donc Walter White de Breaking Bad, apparaît dans ce film. Et dans le trailer, on a l'impression que c'est le héros, ce n'est pas vrai du tout. Il ne reste pas très longtemps. Et c'est dommage, parce que lui, il était bon. Oh putain, il était... Lui, il était bon. J'étais avec un copain au cinéma et on n'arrêtait pas. On n'arrêtait pas, où il joue à nouveau le vieux fou. Et là, il y a son fils, mais papa, qu'est-ce que tu as fait pendant ces dernières années ? Et alors, avec mon copain, il s'est dit, oh, j'ai fait de la mésamphétamine. Bon, ça... Il est fun. En fait, franchement, ça aurait été lu le héros, le film aurait déjà été beaucoup mieux. Parce que... Je vais directement aller dans le creux du problème. Ce film, c'est principalement un film sur les humains. Les humains qui subissent Godzilla. On a le point de vue des humains qui subissent Godzilla. Alors que... Il y a pas mal de Godzilla où c'est plutôt... En fait, on a un petit peu le point de vue de Godzilla, étonnamment. Même s'il y a toujours, il y a toujours, beaucoup d'histoires avec les humains. C'est souvent assez chiant, en fait. Dans la plupart des Godzilla, les histoires avec les humains... Les quelques films où l'histoire avec les humains est bien, je les compte sur les doigts d'une main, sur les 30 Godzilla. Mais, en général, c'est suffisamment soit construit, soit suffisamment loufoque, parce que parfois c'est complètement débile, qu'on garde un minimum d'intérêt jusqu'au moment où arrivent les bastons de monstres géants. Ici, déjà, c'est une paix pour l'armée. Déjà, il y a ça. Et le personnage qui est donc le fils de Bryan Cranston est tellement... C'est pas un mauvais acteur. C'est pas un mauvais acteur. Mais il est tellement banal. Il est tellement générique qu'on ne s'intéresse pas à lui, on ne s'attache pas à lui, et on passe tout le film avec lui. Ça, c'est le gros problème de ce film. C'est qu'on a, sur deux heures de film, on a bien 1h40 qu'on passe avec ce personnage de Marine. Et c'est d'un ennui. Mais d'un ennui ! C'est vraiment ça le problème. Et c'est pas la faute de l'acteur, c'est la manière dont le personnage est montré. C'est un père de famille. Et alors, ce qui est marrant, c'est que... Bon, là, je vais... Il y a des trous dans le scénario. On s'en fout un petit peu pour ce genre de film. Je suis d'accord. Mais il faut quand même qu'on s'attache à ce qui se passe pour qu'on tienne jusqu'aux bonnes scènes. Parce que je suis bien d'accord qu'on ne peut pas faire un film de deux heures où c'est que de la baston de Godzilla pendant deux heures. Parce que techniquement, on n'aurait pas les moyens de financer, de faire autant de scènes d'effets spéciaux. Mais là, c'est juste d'un ennui. Et on n'a vraiment pas beaucoup de combat. Ça, c'est un autre gros problème de ce film. C'est à quel point il nous chauffe, il nous tease pour qu'on veuille voir un combat de Godzilla. Il faut une heure avant qu'on voit Godzilla. Et quand on le voit, ça pète. J'aime bien le look de ce Godzilla. J'aime bien le look. Et il arrive et il fait son cri. Et j'ai beaucoup aimé ce cri. Ça m'a donné un petit peu de la chair de poule. Vraiment, le moment où Godzilla arrive, c'est épique. Et puis, ça coupe. Et on voit aux news que les monstres sont battus. Merci. On aurait bien voulu le voir. Et ils n'arrêtent pas de faire ça. Plein de fois dans ce film. On dit, putain, merde, maintenant ça va péter. Ça coupe. Et les news, oui, alors ici, ils ont tout cassé. Oui, on voit qu'ils ont tout cassé. D'ailleurs, les scènes de destruction de ville sont bien faites. Mais on veut voir la destruction. On veut voir les monstres péter des trucs. Alors, le monstre qui combat Godzilla, donc Muto, il y en a deux. Il y a Muto-femelle et Muto-mâle. Je pense qu'on va les appeler comme ça. Eh bien, ils ne sont pas si mâles, je trouve. Ils sont juste un petit peu aussi génériques. Tout est générique dans ce film. Tout est banal. Le look des monstres, c'est le même look que les Américains font tout le temps. Pour tous leurs monstres, ça fait penser à Cloverfield. Ça fait penser à plein d'autres films américains avec des monstres géants. Ils ne sont pas originaux. Les monstres japonaises sont loufoques. Je suis tout à fait d'accord. Mais au moins, ils se démarquent. On se souvient d'eux. Ceux-là, ce n'est pas le truc le plus mauvais, le look de ces monstres. Honnêtement, ils sont corrects, ces monstres. Mais sans plus, sans plus. Et donc, les moments où c'est juste ces monstres-là, qui sont génériques, et notre marine américain qui est générique, on s'ennuie, on s'ennuie dans ce film. Alors, je retourne à mes notes. Déjà, à voir cette histoire des centrales japonaises qui se fait détruire par un monstre géant dans ce cas-ci. Juste après Fukushima. Est-ce que c'est bien couillu ou est-ce que c'est honteux ? Je ne saurais pas dire. J'hésite vraiment. Est-ce que je vais dire, oh putain, ils ont osé, c'est bien. Ou est-ce que je vais dire, oh putain, ils ont osé, mais quelle bande de connards. Je ne sais pas. Parce que c'est assez honteux, parce que c'est vraiment Fukushima. Je l'ai dit, le look de Godzilla, je l'aime bien. Il a un peu une allure d'ours. Il est basé, il est massif, il est cool. Il crache son souffle radioactif. J'adore enfin Godzilla qui crache son souffle radioactif. D'ailleurs, le final, le finish du dernier monstre est super cool. où il attrape le monstre, spoiler à mort. Il attrape le monstre et il crache dans la gueule. Et tu as le corps du monstre qui fond avec la tête qui lui reste en main. Ce passage-là est énorme. Mais c'est peut-être le seul très bon passage du film. Non, il y en a un deuxième. C'est quand ils sautent, quand les marines, pourtant c'est eux, sautent en parachute au-dessus de la ville où les monstres se battent. Et ça, tout est discret. Le combat final est assez bien. Et ce truc de saut en parachute, ça c'est très chouette. Mais c'est tout. Le reste du film, on s'ennuie. Et jusqu'à présent, j'ai essayé d'éviter de comparer ce film à d'autres. Mais Pacific Rim est un meilleur film Godzilla que Godzilla. Pacific Rim est mieux. Parce que de un, il est mieux rythmé. Pourtant, Pacific Rim, le scénario est bête aussi. Les personnages sont assez génériques et inintéressants aussi. mais quand même moins que dans ce Godzilla. Et on a beaucoup plus de bastons. On a beaucoup plus d'intérêt dans Pacific Rim. Et on a plus de poids. Les combats dans Godzilla, ils sont bien. Mais on ne se rend pas toujours très bien compte de l'échelle de ces monstres. Dans Pacific Rim, il y a un poids. On sent que ce sont des monstres immenses qui se battent dans la ville. Pacific Rim est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Les dialogues sont affreux. Les dialogues sont débiles. Mais bon, pourquoi je ne vais pas voir ce genre de film pour ce genre de truc ? Pourtant, comme je l'ai dit, les acteurs sont bien. Les acteurs sont bien dans ce Godzilla. Sans être exceptionnel. J'adore quand même. Brian Cranston, il est à fond dedans. Ça, j'adore. Je crois que l'un des problèmes de ce film, c'est qu'il se prend trop au sérieux. Il se veut très, très sérieux. Le vieux film de 98, 98, pour les Français qui m'écoutent. Je n'aime pas ce film. Mais il y a quelques blagues perdues au milieu d'un océan de rien. Il y a quelques blagues qui marchent. J'aime relativement bien le personnage de Jean Reno, dans une certaine limite. Dans ce nouveau Godzilla, il se prend très au sérieux. C'est vraiment la catastrophe. Et ce qui fait que certains trucs qui sont en fait un petit peu exagérés ne passent pas très bien. Parce que les vieux Godzilla, ils sont loufoques. Et il y a un niveau de loufoque. On prend les Godzilla des années 60, 70, 70. Ils sont totalement comiques. Mais au moins, il se passe quelque chose. Au moins, il y a un minimum d'intérêt. Moi, un de mes préférés, c'est Godzilla contre le Smog Monster. Ce film a été fait sous drogue. Ce film a été fait en consommant quelque chose. Ce n'est pas possible parce qu'il est complètement débile. Mais j'adore ce film. Je l'adore. Il est tellement loufoque. Voilà. Ça, c'est un Godzilla que je vous conseille au passage. Et d'ailleurs, en parlant de Godzilla des années 60, 70, ce nouveau Godzilla est le premier depuis cette époque où Godzilla est à nouveau le héros. Il est à nouveau le gentil. C'est... C'est... À nouveau, c'est couillu. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'à l'époque, il y a eu plusieurs films où Godzilla sauvait le monde. Et donc, au bout d'un certain temps, il est considéré comme le sauveur du monde. C'est le monstre de la Terre qui le protège contre les monstres extraterrestres, contre les monstres qui viennent du centre de la Terre et tout ça. Tout ce genre de choses. Mais ici... Oh putain ! Tout à la fin. Il y a Godzilla qui se relève. On croit qu'il est mort. Oui, c'est ça. On ne va pas croire qu'il est mort. Il se relève difficilement. Et on voit... C'est quelqu'un qui filme. Et il est marqué. Godzilla, roi des monstres. Notre sauveur, point d'interrogation. Je vous rappelle que quand il est rentré à Hawaï, quand il est arrivé à Hawaï, quand il est rentré dans une ville, il écrase tout sur son passage. Godzilla n'est pas là pour sauver l'humanité. Il tue des gens. Il est là pour combattre les monstres. Il fait... Dans ce cas-là, oui, il rend un service à l'humanité en détruisant la menace. Mais on ne peut pas dire que c'est un héros non plus. Il tue des gens, Godzilla. Parce que rien que par sa présence, il ne le fait peut-être pas exprès, mais quand je me balade dans mon jardin, j'écrase des fourmis. Eh bien, Godzilla, il fait pareil. Et je ne pense pas que les fourmis vont me dire que je suis un héros. Même quand je dis à mon chien, mais non, bouffe pas les fourmis. Là, je raconte n'importe quoi. Donc, ce happy end à deux balles ne marche pas du tout. Voilà. Bon, je vais conclure. Je lis la dernière note de mon carnet. Ce film n'a aucune substance. Ce film n'a aucune substance. Il n'est pas... Les combats ne sont pas suffisants pour que ce soit juste un film bête, mais sur le visuel, sur l'action. Pacific Crime est là pour ça. Et il n'est pas assez drôle par rapport au Godzilla classique. Il suit la trame des Godzilla classiques avec les humains, les monstres, et à la fin, les monstres qui se rencontrent et qui se battent. Mais il est trop ennuyeux. Le côté humain est trop ennuyeux. Et donc, au moment où on arrive au baston de monstres, eh bien, c'est trop tard. Moi, j'étais sorti du film et c'était fini. Ils avaient fait trop de fois le coup de « Ah, mon Dieu, ils vont se battre ! » coupure. Ils le font, je ne sais pas combien de fois dans ce film. Et ça, c'est exaspérant. Et je ne vais pas dire que ce film est tellement... est beaucoup plus mauvais que tous les Godzilla. Je ne peux pas vraiment dire ça, parce qu'il y a des Godzilla qui sont très mauvais. Je dirais quand même que ce film est mieux que... Oh, mon Dieu. Que je fasse cette comparaison, c'est horrible, quoi. « All Monsters Attack ». Oh, mon Dieu, « All Monsters Attack » avec le fils de Godzilla qui est là, « Oui, Godzilla, je dis que je dois apprendre à combattre moi-même. » Ce film-là, il est débile. Je l'ai regardé. En fait, limite, ça va encore parce que... Il a des bonnes scènes, mais les bonnes scènes de ce Godzilla-là sont des scènes qui ont été piquées à d'autres films Godzilla précédents. Donc, en un sens, il est peut-être mieux que le nouveau Godzilla. Non, j'exagère. Franchement, il est pourri, ce Godzilla-là. Je ne sais pas si... Il est dans le top 5 des plus mauvais Godzilla. Ce nouveau Godzilla, c'est sûr. Est-ce que je dirais que c'est le plus mauvais ? Je ne sais pas. Non, je ne dirais pas que c'est le plus mauvais. Le deuxième plus mauvais ? Là, j'hésite. Il a ses bonnes scènes, ce nouveau Godzilla. Il a ses bonnes scènes. Je l'ai principalement jugé en me disant... J'ai été voir ce film en me disant vraiment... Je vais le juger comme quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Godzilla. Parce que la plupart des gens... C'est comme ça. Ils ont peut-être vu le film de Emmerich en 1998. Mais la plupart des gens n'ont jamais vu un vrai film Godzilla. Et donc j'ai essayé de le juger comme ça. Et c'est peut-être pire. Peut-être qu'en tant que Godzilla classique, je le considérerais comme meilleur. Parce qu'il suit la trame des Godzilla classiques. C'est juste qu'il est ennuyeux. Mais peut-être avant de partir... Ce que je vais faire, c'est que je vous conseillerais les Godzilla. Voilà, pour vous faire une idée. Comme je l'ai dit, les Godzilla classiques, ils sont loufoques. Ils sont exagérés. Ils sont des gars dans des costumes en latex. Moi, j'aime bien les gars en costume de latex, honnêtement. Il y a des moments où je trouve que ça donne mieux. C'est peut-être moi qui exagère un petit peu en disant que ça donne mieux que des images synthèses. Mais en tout cas, ça a plus de charme pour moi. Ça a plus de charme. Ça ne s'explique pas. C'est quelque chose d'un peu personnel. Donc, le Godzilla original de 54... Godzilla ! Moi, je trouve qu'il est toujours très bien. Il faut aimer les films des années 50. Mais pour moi, c'est un des meilleurs films des années 50. Je trouve qu'il est très bien foutu. Il est mieux que la plupart des films américains des années 50. Et pourtant, c'est une époque où l'industrie du cinéma japonaise n'était pas encore très développée. Moi, je le trouve vraiment bien à voir en le remettant en son contexte de l'époque, bien sûr. Mais les films Godzilla des années 70 sont très loufoques. Moi, je les aime bien parce qu'ils sont complètement... C'est n'importe quoi. Je les aime bien pour ça. Je ne dirais pas que ce sont des nanars parce que c'est intentionnel, la plupart. La plupart des choses qui se passent dedans sont intentionnelles. Mais c'est à la limite du nanar. Passés les années 80, 80-90, 90, pour les Français qui me regardent, il y a des chouettes Godzilla. Il y en a des chouettes, vraiment. Et les Godzilla, après 2000, franchement, je les trouve bien. Franchement, oui, ils sont bien. Mon préféré, après le Godzilla original, mon préféré, c'est Godzilla, Mothra, King Ghidorah, Giant Monster All Out Attack. C'est un film Godzilla avec quatre monstres où Godzilla est le méchant et tous les monstres essayent d'arrêter Godzilla. Et je trouve que c'est une mécanique qui marche très bien et les combats sont vraiment bien. Si je dois en conseiller un, ce serait celui-là. Même si Godzilla 2000 était bien. Et ceux qui sont après 2000, il y en a un 2002. Destroy All Monsters, le dernier avant ce nouveau Godzilla. Le dernier Godzilla japonais, il est bien aussi. Voilà, donc, moralité. Ce nouveau Godzilla, il manque de substance, il manque quelque chose. Il est juste chiant. C'est vraiment ça. Quelques bonnes scènes. Quelques bonnes scènes. Pas extraordinaires non plus. Et c'est tout, c'est tout. Les choses sont soit moyennes, soit mauvaises dans ce film. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, je ne le conseille pas. Pas du tout. Et là-dessus, je n'ai plus qu'à vous dire. Bye, 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 bye. Bye, bye, y'ya.